Salut, c'est Franck Taluto. Depuis un peu plus d'un an qu'il n'est plus footballeur, Loïc Perrin n'en est pas pour autant resté sans rien faire. C'est justement ce qu'il nous raconte ici, de son expérience comme consultant sur la défunte chaîne Telefoot à son retour à la Sainte-Etienne. Il évoque l'émission qu'il occupe de quotidien, la formation de manager qu'il va démarrer à Limoges et ses envies professionnelles. Dessous de vers numéro 24, épisode 2, ça commence maintenant ! Loïc, je voudrais maintenant qu'on se concentre sur ta nouvelle vie, tu en as dit quelques mots dans le premier épisode. Tu as donc retrouvé la Sainte-Etienne, mais à quel poste exactement, avec quelle mission ? Alors oui, j'ai retrouvé le club depuis le mois de mars, après l'épisode Média Pro, puisque j'avais fait du consultant TV pour la chaîne Telefoot juste après ma carrière, qui a été une bonne expérience d'ailleurs, qui s'est arrêtée prématurément malheureusement. Aujourd'hui, le club m'a permis de revenir, ça a toujours été quelque chose de prévu depuis des années, après c'est toujours compliqué de trouver le poste idéal ou le rôle idéal, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément de rôle précis, je n'ai pas de rôle dans l'organigramme, j'ai plus des missions au club, et ma première mission, c'est déjà de représenter le club, l'identité du club. Moi, je crois beaucoup aux valeurs de Sainte-Etienne, parce qu'on n'est pas un club comme les autres, et ça j'en suis persuadé. On a des valeurs, je pense, différentes, une identité différente que les autres clubs, mais par contre, ces valeurs, il faut aussi essayer de les transmettre et les perpétuer. Donc, j'essaye de le faire au quotidien, et puis en rencontrant également les jeunes du centre de formation, déjà pour aller expliquer un peu mon parcours, si ça a été le cas, j'ai fait deux interventions auprès des catégories de jeunes qui sont hébergés au centre de formation. Juste pour expliquer aussi mon parcours, parce que je n'étais pas forcément prévu pour être joueur de foot professionnel, et au final, j'y suis arrivé avec de la détermination, avec plein d'autres choses, mais si ça peut servir à certains jeunes, eh bien, tant mieux. Et puis après, l'idée, c'était aussi de se rapprocher des partenaires du club, parce qu'encore une fois, Sainte-Etienne, on n'est pas comme les autres clubs, et nos partenaires, en général, ils sont supporters, et on a besoin de cette proximité avec eux, encore une fois, pour représenter l'image du club. Est-ce que tu peux creuser un petit peu quand tu me disais qu'on n'est pas un club comme les autres, et est-ce que tu penses que c'est toujours valable malgré le temps qui passe ? Ça le sera de moins en moins si on ne fait rien, mais il faut que ça soit, parce que sinon, ça sera plus Sainte-Etienne. On a la chance, aujourd'hui, on voit beaucoup d'investisseurs étrangers qui arrivent dans le club, alors ce n'est pas le problème d'avoir d'investisseurs étrangers, mais c'est savoir qui dirige le club. On peut dire ce qu'on veut de Roland, par exemple, mais au moins Roland, il a les valeurs de notre club, et il a la fibre ASS. Je trouve que c'est important pour la Sainte-Etienne. À un moment, tu avais dit vouloir passer un petit peu de temps dans les différents services du club pour t'en imprégner, les découvrir. Est-ce que tu as fini ce stage d'observation, même si ça fait un peu élève de troisième ? Oui, c'est pour ça que l'idée, c'était de découvrir. Je connais presque par cœur le club, mais le côté terrain, et en fait, le club, c'est une grosse machine. Et l'idée, c'était de repartir aussi de zéro, parce que je suis très lucide sur le fait que quand tu finis ta carrière de joueur, il faut commencer un nouveau métier. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'idée, c'était de découvrir et de savoir aussi ce qui va m'attirer. Tu avais déjà une petite expérience de gestion, notamment ici au Club 42. Est-ce que tu as été surpris, je ne sais pas, en termes de marketing, de communication, de gestion peut-être, par ce que tu vois ? Surpris, non, pas forcément, mais en fait, c'est énorme. Et puis, l'ASS a un gros impact, alors que ce soit dans le département, dans la région, mais presque au niveau national. Donc, pas forcément surpris, mais en fait, c'est un énorme boulot et ça demande beaucoup de ressources humaines. Et c'est ce que j'ai trouvé au Club, c'est que je trouve que tous les salariés aiment Saint-Etienne. Et encore une fois, ça, c'est notre identité. On sent que les gens qui travaillent pour le Club aiment le Club et ça, c'est une chose importante. S'il fallait poser des mots sur cette identité pour la décrire, tu choisirais quoi ? Après, on parle souvent de valeurs, mais là, encore une fois, à un moment donné, il faudrait les définir, ces valeurs. On les connaît dans les grandes lignes, mais je pense que ce serait important de poser des mots pour définir ce qui est notre identité et nos valeurs. Alors ça, c'est pas forcément à moi de le faire, mais je pense que ça, ça serait une chose importante. S'il fallait lancer quelques mots comme ça, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit ? Je sais pas, comme dans pas mal de choses, c'est le travail, l'humilité, la solidarité. Je trouve que c'est des mots qui correspondent vraiment à nous, Stéphanois, peut-être comme à pas mal de clubs, mais ça représente moins d'autres clubs que Saint-Etienne. Toi qui es originaire d'ici, est-ce que ces valeurs-là, bon, elles t'ont été transmises au niveau familial déjà, j'imagine, mais est-ce qu'au sein de ton parcours, peut-être en formation ou ensuite plus tard, elle t'était inculquée au sein du club ? Je pense que d'abord, c'est une histoire d'éducation, à mon avis. Ça part de là. Mais oui, bien sûr que ça a été que les éducateurs ont continué à nous transmettre ces valeurs et moi, je pense que c'est par ces valeurs que j'y suis arrivé. C'est pas parce que j'étais meilleur que les autres. C'est plus par ces meilleurs travail, humilité, solidarité, c'est un collectif. C'est par ces valeurs-là, je pense, que j'y suis arrivé. Tu vas démarrer, je crois, en septembre, la fameuse formation de manager à Limoges sur deux ans. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu en attends ? Est-ce que c'est un moyen peut-être de définir aussi tes envies futures ? Oui, c'est un peu l'idée. Et puis l'idée, c'est aussi d'acquérir un peu des connaissances. Je me suis renseigné sur cette formation parce que je connais pas mal d'anciens joueurs qui l'ont faite et qui m'en ont dit que du bien. Donc l'idée, c'est que ce soit au club, au quotidien ou avec cette formation, c'est d'acquérir des connaissances et de l'expérience, rencontrer aussi des personnes parce qu'on sait très bien que dans ce milieu, le réseau est très important. Et voilà, c'est un peu l'objectif. J'avais aussi passé sur mes deux dernières années de contrat, j'ai aussi passé un diplôme universitaire de gestion d'organisation sportive via l'UNFP qui est le syndicat des joueurs. Une formation qu'on peut faire à distance, pareil, qui était sur deux ans. Pareil, ça m'a permis aussi de commencer à découvrir un peu toutes les composantes d'une organisation sportive. Comment tu vis ce retour, on va dire, derrière un bureau à peut-être prendre des notes, à faire tes recherches, à étudier ? Alors c'est dur de se remettre un peu dans les études mais je pense que j'ai toujours eu un peu la fibre scolaire, j'en sais rien, parce que ça n'a pas été trop compliqué. Et quand c'est quelque chose qui nous intéresse, en fait, c'est pas compliqué. Voilà, alors après, il faut adapter son temps, il faut trouver le temps, s'organiser, mais je le vis bien parce que quand c'est intéressant, on n'a pas l'impression de se remettre au travail. Tu parlais de réseau, dans tes anciens coéquipiers, il y a vraiment une diversité de reconversion, je vais en citer pêle-mêle quelques-uns. François Clerc est président du club d'Andrézieux, Jérémy Clément est entraîneur à Bourgouin, Fred Piquonne est consultant et agent, Jérémy Jeannot est entraîneur de gardien, est-ce que tu en as appelé certains pour avoir un éclairage sur ce qu'ils font, ce qu'ils pourraient te plaire ? Il y en a déjà que j'ai au téléphone régulièrement parce que c'est des amis. On a parlé de Jérémy Clément, je l'ai régulièrement, j'ai suivi son parcours depuis qu'il a arrêté, François est à côté donc je le vois régulièrement aussi. Mais oui, par exemple, François, je l'ai eu pour la formation parce que lui, il a fait la formation de manager général. Donc là, c'est important d'échanger, d'avoir un peu l'avis des uns et des autres sur plusieurs, sur certains sujets. Qu'est-ce qu'il t'a dit justement François de cette formation ? Il m'a dit vas-y fonce, c'est super intéressant. C'est beaucoup d'intervenants qui font les formations, les semaines de formation. Donc en fait, c'est 12 sessions de 3 à 4 jours sur les 2 ans avec un dossier à rendre à la fin de ces 2 ans. Et c'est beaucoup d'intervenants, notamment des anciens sportifs qui sont devenus maintenant soit managers de clubs, soit présidents. Donc voilà, c'est super intéressant. On t'a vu sur Téléfoot, tu en parlais dans la première partie, un petit peu aussi sur Eurosport. Est-ce que cette expérience de consultant, tu penses la poursuivre dans les prochains mois ? Oui, pourquoi pas ? Parce que je trouve que c'est un autre exercice. Ça me permet aussi de rester dans le milieu du foot. Et ça a été une expérience qui n'était pas du tout prévue à Téléfoot. À partir du moment où j'ai décidé d'arrêter ma carrière, ils m'ont sollicité et ça allait très vite parce que la finale était fin juillet. La saison d'après recommençait le 21 août. Donc dans ce laps de temps, je me suis mis d'accord avec eux. Et ça a été une expérience super sympa. J'ai rencontré aussi des belles personnes parce qu'il y avait une sacrée équipe de journalistes. Ça m'a permis de revoir des anciens joueurs comme Mathieu Bodmer avec qui j'ai joué, Christophe Jalek, j'avais vu en équipe de France aussi. Donc ça, c'était super intéressant et ça reste dans ce que je connaissais, dans le milieu du foot. Et pour répondre à la question, oui, si je suis encore sollicité, ça peut être quelque chose qui peut m'intéresser. Comment tu as vécu cette expérience où il faut parfois donner son avis et même un avis tranché ? Oui. Après, il y a une façon de dire les choses, c'est tout. Il y a des consultants qui sont très durs, qui sont très directs, mais on peut dire les choses tout en étant mesuré. Moi, c'était ma façon de faire les choses parce qu'on peut passer à travers. Il y a des matchs, je n'ai pas besoin d'entendre les consultants, les journalistes pour savoir que j'étais passé à travers. Mais il y a juste une façon de dire les choses parce qu'on sait très bien que dans le foot, d'une semaine à l'autre, le joueur, il peut être très performant et puis la semaine d'après, passer à travers. On ne peut pas être... Je pense qu'il faut toujours être mesuré. Dernier point sur cette expérience de consultant. Toi, tu as un gros vécu dans le football par ton rôle sur le terrain. Est-ce qu'en étant plus en hauteur, en tribune, tu es arrivé à avoir des choses différentes sur les matchs, les stratégies, les plans de jeu, etc. Après, quand tu es consultant, tu ne regardes pas les matchs de la même façon. Moi, souvent, avant, je regardais les matchs soit je regardais peut-être un attaquant précis ou là, mais en fait, quand on aime le foot, on regarde les matchs en regardant des fois autour d'une bière avec des potes, tu ne regardes pas le match comme il faut. Et après, quand je suis devenu consultant, je regardais le match, je me concentrais pour voir justement tactiquement comment défendre l'équipe ou comment attaquer l'équipe. On ne regarde pas de la même façon, je trouve. Est-ce que tu as vu des équipes ou des joueurs qui ne t'ont plus dernièrement ? Je ne sais pas pourquoi je pense à lui. Oui, il y a des joueurs que je connaissais déjà en fait, mais j'ai commenté le Puy contre l'Orient en Coupe de France et il y avait l'attaquant du Puy qui m'avait un peu tapé dans l'œil. Je ne me rappelle plus de son nom, je vais le retrouver. Et j'ai vu qu'il avait signé à Metz, qu'il avait signé pro à Metz. Après, on peut faire des découvertes. Après, sur un match, des fois, c'est très dur de voir la qualité du joueur. Après, un joueur, ça se suit, ça ne se regarde pas sur un match. Mais là, je l'avais vu un match et je l'avais trouvé plutôt performant et il a signé à Metz. Est-ce que tu arrives encore à regarder un match en mode relax comme un amateur de foot ou il y a maintenant cette déformation professionnelle, cet œil qui... Non, heureusement que j'y arrive encore parce que, comme je disais, des fois, j'aime bien regarder les matchs quand il y a un petit peu de monde, mais quand il y a un petit peu de monde, on n'est pas concentré à fond sur le jeu. On discute, on boit un coup. Mais oui, heureusement que j'arrive à regarder encore en prenant du plaisir en simple spectateur. Merci d'avoir écouté la deuxième partie de cette discussion avec Loïc Perrin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à partager le lien du podcast à vos proches sur vos réseaux sociaux. Rendez-vous enfin sur Apple Podcast pour lui mettre 5 étoiles et un commentaire, ça m'aidera énormément. Pour continuer la discussion, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à dessousdevert at gmail.com et on se retrouve à partir du 26 septembre pour l'épisode 3. Ciao !